C'est bon, bonjour Dominique, enchanté. Bonjour, enchanté aussi. Alors, je vous présente brièvement, vous êtes le directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse, et vous intervenez aujourd'hui au titre de responsable ministériel numérique en santé. Donc, vous allez venir nous partager la feuille de route. D'ailleurs, c'est vrai que je regarde là, en fait, il faut que je vous regarde là, je crois que c'est ça. La feuille de route et la politique de numérique en santé, votre vision aussi. Donc, c'est ça qu'on va aussi écouter avec plaisir. Je vous laisse la parole pour une petite heure, il y aura des questions-réponses avec la salle. Je vous laisse. Merci beaucoup. Juste, vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez correctement, juste. Oui, oui, c'est bon. C'est bon ? C'est parfait. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était une présentation, en fait, de la feuille de route nationale du numérique en santé. Effectivement, j'ai la particularité d'être un petit gars de province, de Toulouse, de terrain, qui dirige un établissement de santé, qui est ingénieur en informatique à la base, qui est passionné de ces sujets de e-santé et qui est passionné aussi de conduit du changement, de tous ces sujets de transformation et de responsabilité sociétale. Et donc, il y a trois ans, les hasards de la vie ont fait que j'ai été appelé par le gouvernement et par la ministre de Santé de l'époque, Agnès Buzyn, qui avait entendu parler de travaux que je menais sur le terrain depuis longtemps, les mêmes dans le cambouis du réel, je dirais, en matière de numérique en santé en France, dans les hôpitaux, en ayant créé pas mal de start-up aussi. Et ils m'ont proposé de faire un rapport d'état des lieux de la e-santé en France. Et puis ensuite, derrière ça, ils m'ont proposé de conduire les préconisations que je faisais dans ce rapport. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était à la fois de vous présenter ce qu'on est en train de construire en termes de politique publique, mais vous le raconter un petit peu comme un « vie ma vie », c'est-à-dire le « vie ma vie » de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de politique, qui ne savait pas ce que c'était que la technocratie française, qui n'avait jamais traîné ses guêtres à l'Élysée Matignon, et à qui on a confié, en étant quelqu'un de terrain, et je suis toujours directeur de clinique à Toulouse, à qui on a proposé de porter une politique publique à un niveau national. Et donc, à la fois, je voulais vous proposer de vous raconter comment ça se passe en vrai, et puis de vous raconter ce qu'on fait. C'est un petit rapport d'étonnement. Donc, en gros, pour vous raconter le départ, on me fait venir un jour au ministère de la Santé, on me dit « voilà, il faudrait écrire un rapport, faire un état des lieux de la e-santé en France ». Et c'était au moment où le président de la République et Agnès Buzyn avaient décidé de transformer la santé en France, en ouvrant plusieurs chantiers. Il y en avait cinq, un chantier sur le financement de la santé, un chantier sur l'organisation territoriale, sur la formation en santé, sur les problèmes RH dans le secteur de la santé. C'était avant le Covid, tout ça. Et puis moi, on m'a confié le chantier numérique, et donc je me posais un premier état des lieux dont je vais vous parler juste après. Et puis au bout d'un mois, j'étais à peine un mois au ministère, j'ai travaillé un jour par semaine, Agnès Buzyn me convoque, elle me dit « bon Dominique, nous on vous aime bien, mais en un mois, en gros, vous vous êtes mis à dos la totalité des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, de l'assurance maladie, ils ne sentent pas du tout vos idées. » Et elle me dit « le seul moyen de proposer vos idées comme on aime bien, c'est d'aller à l'Élysée Matignon défendre votre truc. » Donc vous imaginez que moi, je n'avais jamais fait ça, évidemment. Je trouvais ça trop kiffant, c'est trop rigolo. Je prenais à Matignon et à l'Élysée des selfies et des trucs pour mes enfants. C'était ça un peu la façon dont ça se passait. Et puis eux, à l'Élysée Matignon, ils m'ont dit « non, c'est vraiment bien, ça nous plaît. » On vous rappellera. Bon, donc voilà. Deux mois après, je suis convoqué à la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui présentait tout le chantier de transformation de la santé en France en abordant tous les volets et pas que le numérique. Donc j'étais au premier rang comme les gens qui avaient écrit des rapports. Et puis vous savez, ça marche comme ça. Quand vous écrivez un rapport, vous ne savez jamais si ça va être retenu, vos préconisations. Et vous le découvrez en direct live avec les journalistes qui sont là, tous les gens de la santé en France, tous les gens qui sont importants. Et puis là, quand le président de la République aborde le sujet du numérique en santé, il dit exactement les mots et les idées que j'avais écrits en caleçon sur ma terrasse l'été. Donc c'était irréel. Et donc derrière, il valide les propositions, il annonce qu'on va faire ce que je proposais. Et puis derrière, ils me disent, bon, mais voilà, il faut quitter votre poste de directeur général d'hôpital et vous allez devenir au fonctionnaire, pilotez ça, voilà, on vous donne les clés. Et donc j'ai dit, ah non, moi, je ne le voyais pas comme ça parce qu'en fait, moi, je ne peux pas trahir les gens de ma clinique. Je les aime trop, je suis trop attaché à eux. J'aime trop les infirmières de ma clinique. Je ne peux pas faire ça. Je veux bien vous donner de mon temps en service civique. Là, à mi-temps, si vous voulez, je travaillerai jour et nuit s'il le faut pendant trois ans, mais moi, je ne peux pas quitter. Je suis quelqu'un de terrain. Je ne ferai pas carrière ni dans la politique ni dans l'administration. Donc ils m'ont dit, ce n'est pas possible, ça n'existe pas en France, qu'on confie une politique publique à quelqu'un qui vient du terrain, du privé. Donc je n'ai pas eu de nouvelles pendant deux mois et demi à peu près. Et puis ils m'ont rappelé tout début 2019. Ils m'ont dit, on a trouvé une solution, c'est possible, mais il faut vous adjoindre à un vrai fonctionnaire qui lui aura les droits de signer, etc. Et vous piloterez à deux une politique publique. Et donc on m'a proposé plusieurs candidats de fonctionnaires. Et puis j'ai choisi une jeune femme qui s'appelle Laura Letourneau, une espèce de tranche machine, une nana. Et j'ai choisi en fait celle qui était la plus rebelle et la plus battante que j'ai pu trouver. Bon, je n'ai pas été déçu d'ailleurs. Et donc depuis début 2019, en fait, on porte une politique publique et la transformation du numérique en santé en France. Alors là, je vais partager un petit peu pour vous détailler un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, j'espère que ça apparaît à votre écran. Voilà, sur votre écran, vous me faites signe. C'est bon, super. Donc en gros, le pitch de départ, c'est au 1er janvier 2022, vous tous qui êtes dans la salle ou à distance, vous aurez ouvert par l'État un espace numérique de santé à vous, qui est une sorte de service public numérique dans lequel vous pourrez gérer vos données de santé vous-même. Et vos médecins, vos hôpitaux, tous les gens qui vous soignent, ils vous pousseront en format numérique sécurisé dans une plateforme souveraine, vos données de santé. Et c'est vous qui deviendrez les boss, les patrons de vos données de santé. Et derrière, il y aura une agrégation, je vais en reparler tout à l'heure, de tout un tas de services numériques innovants développés par nos start-up, mais dans un cadre souverain égalé. Et cette plateforme s'appelle MonEspace Santé. Et donc, tout ça, c'est juste la partie qui est visible d'un iceberg monstreux de travail depuis trois ans, dont je vais vous décrire un petit peu le contenu, qui n'est pas visible évidemment par l'ensemble des citoyens français, mais pour vous rendre compte de ce que ça veut dire dans la vraie vie, quand on est vraiment confronté à ce que c'est que conduire une politique publique sur un petit sujet de niche. C'est le numérique en santé, mais quand même, c'est un sujet qui peut avoir un impact important pour le pays. Donc, premier point, d'abord, le rapport que j'ai fait avec une personne d'assurance maladie, qui a donné lieu à un certain nombre de préconisations, puisque je vous ai raconté tout à l'heure, c'était le rapport Concoury. Et ensuite, en avril 2019, j'ai posé sur la base de ce rapport un vrai plan d'action avec une roadmap, avec une feuille de route qui s'étale entre avril 2019 jusqu'à avril 2022, fin de ma mission. C'est une sorte de CDD, service civique, pour l'État, en mode guerrier, trois ans pour essayer de faire une transformation du numérique en santé en France. Et en gros, ce qui avait écrit dans ce rapport, ce qui avait créé quand même un peu de frottement au départ avec la technocratie en place, c'était qu'en gros, ce que je dis dans ce rapport qui est public, c'est pour y être depuis 20 ans dans le numérique en santé en France, dans les faits, c'est un bordel, mais incroyable. C'est incroyable le bazar que c'est la e-santé en France. Par manque de volontarisme politique depuis 20 ans, l'État ne s'est pas saisi de ces sujets-là. Et donc, les logiciels, ils ont fleuri partout, chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, chez les biologistes, chez les radiologues, sans aucune règle commune, ni de sécurité, ni même de normes sur la façon de construire ces logiciels. Ces logiciels sont incapables de communiquer proprement les uns avec les autres. Donc, un médecin ne s'est même pas bien envoyé un PDF tout bête à un hôpital si son patient était pris en charge. Et donc, cela joue à la française, c'est-à-dire on fantasme sur un grand pays, on va faire de l'intelligence artificielle 18.0, et on ne sait pas s'envoyer des données de base sur un même patient en France, entre une EHPAD, un hôpital ou un biologiste, un hôpital. C'est un bordel indescriptible. Et donc, on a laissé faire l'anarchie dans le déploiement de solutions non interopérables les unes avec les autres et qui, plus est, c'est d'actualité, ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité numérique. Donc, on va faire tout ce qui se passe en ce moment. Donc, en gros, par rapport à cet état des lieux, le résultat, c'est quoi ? Ce que ça a comme conséquence, c'est que dans les parcours de soins des gens, il y a des ruptures dans les parcours de soins sur la transmission d'informations tout le temps. Il suffit d'avoir été hospitalisé une fois ou avoir eu un cancer dans sa vie pour s'apercevoir que les infos ne circulent pas entre le médecin spécialiste, le généraliste, l'hôpital, etc. C'est incroyable, on en est encore là. Donc, les professionnels de santé sont un peu dégoûtés parce qu'ils sont derrière des outils qui ne communiquent pas bien les uns avec les autres. Et pire que ça, donc ça, c'est côté du système de santé, des professionnels de santé, mais vu des citoyens français, on n'a toujours pas nos données de santé. On ne nous a toujours pas restitué les données qui sont éclatées à la pharmacie, dans notre pharmacie, notre hôpital, chez notre biologiste. On ne nous restitue rien de façon numérique à nous. Donc, nos données sont éclatées, éparpillées aux quatre ans. Et franchement, il y a des pays qui ont avancé quand même sur ces sujets. Donc, en gros, c'est fièrement numérique à la France, même si on a injecté des centaines de millions d'euros depuis 15 ans sur ces sujets, mais sans règles, sans principes, sans vision, sans doctrine. Donc, derrière ça, la feuille de route et l'orientation que j'avais proposée, c'était de dire, de toute façon, moi, je ne crois absolument pas qu'il y aura un mec ou une nana providentielle qui va tout résoudre. Ça, je n'y crois pas. En France, ça ne marque jamais ça. Et je ne crois pas non plus qu'il y aura un logiciel miracle, un seul logiciel qu'on va imposer à tous les médecins ou à tous les hôpitaux. Ça, c'est mort d'avance dans notre pays. Donc, la seule solution que je voyais, c'était de dire, on est obligé, condamné, pour une fois en France, à avancer ensemble dans la même direction, ce qui est plus dur. Les professionnels de santé, les pouvoirs publics, les associations de patients et les industriels qui développent les logiciels dans la santé et se mettre d'accord sur une feuille de route, une vision et dire, maintenant, ça suffit, on ne peut plus avancer en ordre dispersé, on avance ensemble. Au pays frondeur que vous connaissez, au pays des Gilets jaunes et tout ça, ce n'est pas évident quand même de mobiliser tout le monde autour d'une vision commune. Et donc, pour mobiliser tout le monde, le premier truc auquel je crois profondément, c'est vrai dans une entreprise, et pour moi, j'ai découvert que c'était aussi vrai à l'échelle d'un pays sur un secteur, c'est de dire, d'abord, il faut être hyper sincère et engagé sur un socle de valeur. Et le socle de valeur auquel je crois depuis toujours dans le numérique, en général et dans le numérique en santé en particulier, et j'assume à mort ma vision romantique, c'est que moi, je crois qu'on n'est pas tout à fait américain ou chinois et qu'on a une troisième voie explorée en matière d'éthique du numérique. Avec un numérique qui soit humaniste, avec un numérique qui soit souverain et avec un numérique qui soit citoyen, c'est-à-dire qu'il soit fait d'abord pour les gens avant d'être fait pour tel médecin ou tel hôpital. On doit vivre le numérique ou la révolution du numérique un peu comme on a vécu la révolution de l'imprimerie au 18e siècle en France et en Europe, où on s'est saisi de cette révolution technologique et ça a été à l'origine de l'essor du siècle des lumières, des droits de l'homme et tout ça. Et là, aujourd'hui, le numérique, en fait, on ne le porte pas, on est devenu des bourgeois en France et en Europe. On laisse faire des modèles transatlantiques, soit totalement libéraux-libertaires américaines, soit autocratiques et liberticides à la chinoise, pour faire très court. Mais nous, on ne fout rien. On ne s'engage pas dans une vision politique du numérique en France et en Europe de façon volontariste, humble et pragmatique. Donc, le socle de valeur que je proposais, c'est de dire qu'on ne maîtrisera pas notre système de santé en France et en Europe si on n'est pas souverain. Moi, je ne crois pas qu'il suffit d'écrire des textes de loi. Il faut mettre les mains dans le cambouis, construire des plateformes, proposer des services publics qui agrègent aussi des services privés. Mais on doit se saisir de la construction des outils et des plateformes techniques. Premier point. Deuxième point, aller au-delà de la sécurité numérique du RGPD et impulser une vraie ambition autour d'une forme d'humanisme numérique en disant que le numérique en Europe qui a inventé le RGPD, ça doit être aussi responsable et écolo. Ça doit être aussi très engagé en matière de réduction des fractures sociales et des fractures numériques. Donc, on doit fixer un niveau d'exigence supérieur aux autres parce qu'on doit représenter ça en matière de numérique dans le monde comme on a été emblématique de l'utilisation de l'imprimerie au XVIIIe siècle pour l'essor d'une forme d'humanisme. Et troisième point, c'est de dire maintenant, c'est le citoyen le boss. Il faut arrêter que ça soit soit des politiques, soit les professionnels de la profession. Le citoyen, c'est lui qui va décider. Et il ne faut pas prendre pour une com' « Ma mamie est dans la Riège, elle est capable, elle aussi, de se saisir de ses outils. » Deuxième point, on a dit, il faut qu'on définisse une logique de répartition des rôles entre l'État et le privé, et les industriels, et les innovateurs. En gros, l'État ne peut pas tout faire, mais l'État ne doit pas rien faire sur ces sujets, j'en suis profondément convaincu. La maison que vous avez à l'écran, en fait, dessus, il y a les 30 actions de la feuille de route que je porte, qui a démarré en avril 2019 et qui se finira en avril 2022. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais cette maison, elle illustre la vision précise qu'on porte, au-delà du socle de valeur. La vision, c'est de dire qu'il faut qu'on s'inspire pour la gouvernance du numérique en France, en tout cas du numérique en santé, comme la gouvernance d'une ville. Dans une ville, qu'est-ce qu'ils font les pouvoirs publics pour la construction d'une ville ? Les pouvoirs publics, ils font le code d'urbanisme, c'est eux qui l'écrivent. Les pouvoirs publics, ils délivrent des permis de construire. Ce n'est pas moi ou mon promoteur qui s'auto-délivre un permis de construire. Et les pouvoirs publics, ils supervisent toute la construction des infrastructures communes, les routes, les ponts, le tout à les bouts, le réseau d'électricité. Par contre, les pouvoirs publics, ils ne s'amusent pas à construire toutes les maisons. C'est le privé qui fait les maisons. De temps en temps, quelques HLM, mais dans la majeure partie des cas, c'est le privé qui fait les services à valeur ajoutée, les maisons pour les habitants. Par contre, un promoteur ou moi, je n'écris pas le code d'urbanisme pour faire ma maison. Ce n'est pas moi qui m'auto-délivre un permis de construire. Et ce n'est pas moi qui fais la centrale nucléaire, qui bâtit les routes, qui fait la station d'épuration ou qui crée les réseaux. On se branche et on a l'obligation de se brancher sur les plateformes publiques communes. Le numérique en santé, c'est l'inverse depuis 20 ans. Les industriels écrivent le code d'urbanisme et s'auto-délivrent. Chacun son permis de construire. Ils font chacun leur route, leur pont, leur centrale nucléaire et leur tout à l'égout. Et l'État fait des buildings plein champ. Donc là, on siffle la fin de la récré. Cette maison représente cette vision-là. Les fondations de la maison, c'est tout un tas de trucs qu'on construit depuis deux ans dans l'ombre. Ce n'est pas glamour comme genre de sujet. On met les mains dans le cambouis d'objets techniques qui permettent la circulation et la sécurisation des données de santé en France. C'est des vrais objets techniques, donc des équivalents de routes, ponts numériques, ces infras. Et ensuite, on dit aux industriels, on dit aux start-upers, on dit aux créateurs d'innovation. Maintenant, vous respectez le code d'urbanisme. Ce que vous avez tout à fait en bas de la maison, c'est les règles de sécurité. Tout a été écrit maintenant techniquement pour que les industriels puissent s'appuyer dessus. Vous vous connectez sur des outils techniques, sur des plateformes, sur des routes de communication numérique souveraines d'État. Par contre, vous vous lâchez sur la création de services numériques à valeur ajoutée et vous vous branchez là-dessus. Et c'est nous qui vous donnons le tampon en disant que vous êtes bien compatibles aux référentiels et aux services socles et aux plateformes d'État. Donc ça, c'est ce que vous avez en bas, les référentiels socles, les services socles. Je ne rentre pas dans les acronymes. On va avoir quelques-uns pour que ça soit parlant pour vous. Et au-dessus, on dit l'État bâtit trois plateformes importantes. L'espace numérique de santé qui s'appelle Mon Espace Santé pour tous les citoyens français qui nous sortent de contenants numériques d'applications développées par l'écosystème mais renfermées et à l'intérieur d'un cadre éthique posé par l'État. En jaune, le miroir pour les professionnels de santé. Pareil, même modèle. L'État fait la plateforme. Les innovateurs poussent leurs apps, poussent leurs services numériques sur cette plateforme d'État. Le toit de la maison, c'est le Health Data Hub, c'est-à-dire une plateforme de données anonymisées, donc pas pour les parcours de soins mais pour la recherche chez l'innovation et les nuages, c'est tous les dispositifs d'accompagnement financier, de formation, etc. Pour porter ça, il y a 30 actions, 30 briques à cette maison et donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a réformé la gouvernance. Il n'y avait pas de patron, ça paraît bizarre, mais il n'y avait pas de patron du numérique en santé en France, il y avait 200 patrons des agences dans tous les sens, dans un territoire, un national, etc. On a dit, ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait une instance qui décide, qui est l'autorité du ministre, qui sera juste en dessous du ministre, c'est ce qu'on a créé avec Laura Littourneau, ma collègue, une délégation numérique en santé qui définit la feuille de route, qui s'assure que ça avance et si ça ne marche pas, c'est elle qui charge. On a retransformé les agences d'État pour avoir des bras armés opérationnels sur lesquels on est vraiment en la main en redéfinissant leur mission. Donc, on a transformé, on a fait beaucoup, beaucoup de transformations RH par rapport à ça, ce qu'on appelle l'agence du numérique en santé, qui est un vrai bras armé de labellisation, qui crée les normes, qui fait les tests techniques avec les industriels. Et puis après, on a tout joué sur l'écosystème. Moi, je ne suis quasiment pas resté dans le septième arrondissement à Paris. On a créé une sorte de parlement citoyen de l'Aïs santé en France ouvert à tous les Français qu'on appelle le Conseil du numérique en santé qui se réunit tous les six mois. On rend des comptes, on est challengé par les gens. On a créé tout un tas de comités pour bosser avec l'ensemble de l'écosystème. On a tout misé sur le pari de la conduite du changement collectif par l'écosystème, les professionnels, les assorts de patients, les hôpitaux, les start-up, les industriels, les territoires, tout ça en disant que c'est par vous que va s'agréger la transformation publique dans la feuille de route qu'on vous donne et dans la logique de la maison que vous avez vue tout à l'heure. Ensuite, on a fait ce qui existe en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne depuis très longtemps, c'est écrire la Bible technique du numérique en santé en France qui soit le truc opposable. Voilà, ça s'appelle la doctrine technique. Maintenant, c'est comme ça, ça existe depuis très longtemps dans d'autres pays. Nous, on avait fait sans doctrine en France. Voilà, ça paraît hallucinant mais c'est comme ça. Et puis, derrière, des outils d'évaluation où les industriels renseignent, ils font de l'auto-évaluation puis après, des tests pour qu'on vérifie que les gens respectent le code d'urbanisme numérique de l'État. Après, on a fait le tour de tout le monde, on est allé se confronter au terrain parce qu'on voulait qu'il y ait de la controverse, on voulait créer quelque chose, on voulait porter, on voulait que les gens sentent qu'on était sincères dans notre engagement et qu'on était vraiment déterminés à aller au bout et donc recueillir les idées de terrain. Donc, partout, on est allé dans tous les territoires français sur la première année rencontrer tout l'écosystème. Donc, voilà, dans chaque région française, y compris d'Octobre. Puis ensuite, on a dit si on veut faire un truc pour les citoyens, il ne faut pas prédécider ce que les citoyens pensent. Donc, on a fait des comités citoyens, on a fait des ateliers citoyens dans tous les territoires de France avec des gens issus de milieux socioprofessionnels très différents, avec des vieux, des jeunes, avec des gens dans les grandes métropoles, avec des gens dans les territoires reculés, avec des gens éloignés du numérique, avec des gens qui sont en difficulté sociale, etc. Et plus, voilà, des outils quantitatifs d'analyse, de sondage, etc. pour que les gens nous disent précisément ce qu'ils attendaient que l'État fasse pour eux en matière de numérique ensemble. Premier truc qui va vous paraître hallucinant, mais c'est clair que ce n'est pas ça qui va nous faire aller à la télé, mais c'est le réel. Donc, on est obligé de traiter ces problèmes, on ne peut pas se contenter de rester théorique. Déjà, pour construire un numérique en santé en France cohérent, il faut être capable d'identifier le patient dans tous les logiciels de santé. Quand vous, vous allez à votre pharmacie, en fait, sachez qu'en France, je pense qu'on est le seul pays qui a tenté le truc. Vous n'êtes pas la même personne numériquement que chez votre médecin généraliste, votre gynéco, votre ophtalmo, dans l'hôpital qui vous a soigné. En France, on a déliré sur le fait qu'il n'y avait pas besoin d'identité unique pour référencer un patient. Donc, c'est chaque fois numériquement des patients différents. Autant vous dire, c'est impossible de recoller des données de santé entre un médecin et un hôpital puisqu'on ne sait même pas de quel patient on parle. Donc, le numéro de sécu en France, on n'avait pas le droit de l'utiliser pour référencer dans un logiciel les données de santé. Donc, c'est la base de la base. Sans ça, vous êtes mort, vous pouvez rester scotché 30 ans, ça ne marchera jamais le numérique si vous n'êtes pas capable au moins d'identifier le patient. Donc là, on a créé, on a modifié la loi, etc. On a créé un téléservice d'État avec une API où en gros, on dit aux gens, c'est l'État qui vous fournit l'identité nationale de chaque patient. Donc, tous les industriels, tous les éditeurs logiciels doivent l'implémenter. C'est maintenant comme ça en France qu'on doit identifier un patient avec ses traits d'identité orthographiés toujours de la même façon, nombre et nombre de dates de naissance pour être sûr qu'on ne se trompe pas de gens ou de patients quand on s'échange des données de santé. Donc ça, énorme chantier sur les plus de 100 000 logiciels installés en France en matière de santé. Il faut modifier tous ces logiciels pour qu'ils intègrent cette identité nationale de santé et qu'ils appellent l'API d'État. Donc, l'interface ou le téléservice d'État. Deuxième truc, dans les hôpitaux, ça marche comme ça. En fait, la loi impose l'utilisation de ce qu'on appelle une carte du professionnel de santé pour se connecter dans les logiciels. C'est une carte en plastoc. Dans la vraie vie, le médecin ne l'a jamais sur lui parce qu'en fait, il la laisse à sa secrétaire pour télétransmettre les feuilles de soins à l'assurance maladie. Donc, résultat des courses, il écrit « Identifiant mot de passe toto » et toute la sécurité numérique dans les hôpitaux français marche comme ça. Et juste parce que d'un point de vue ergonomique, ce n'est pas possible de trimballer la carte en plastique partout avec des lecteurs partout au bloc opératoire. Donc, on n'a pas voulu regarder le réel. Le réel, c'est que ça ne marche pas comme ça parce que les professionnels de santé se déplacent. Donc, voilà, on a changé la donne. On a dit un nouveau service d'État. C'est une I-Carte CPS. Et avec le boom de la crise Covid où il y a eu besoin de se connecter dans tout un tas d'outils numériques pour les professionnels de santé, en fait, on a bénéficié de ça pour lancer ce nouveau service d'État gratuit pour tout le monde avec une brique et un jeton d'authentification qui sécurise les transactions pour uniformiser la façon dont on se connecte dans les logiciels de santé. Et donc, ça, à nouveau, infrastructure d'État imposée à tout le monde. On ne va pas rester non plus 20 ans avec une carte en plastoc pour la carte vitale. On sent bien quand même qu'il va falloir un peu évoluer. Donc, voilà, ça fait plus de deux ans qu'on bosse sur les territoires qu'assurance maladie porte ce projet avec le ministère de la Santé. Et donc, à partir du milieu de l'année prochaine, on va commencer à la proposer à l'enrôlement de tous les Français. Une application digitale, en quelque sorte, qui aura les mêmes fonctionnalités que la carte vitale pour le paiement de ses soins, mais qui permettra beaucoup d'autres usages, par exemple, de pouvoir se connecter dans des logiciels de santé citoyens, un outil de télémédecine, un outil de prise de rendez-vous avec un moyen sécurisé via sa carte vitale sur son smartphone. Et donc, en imaginant tous les dispositifs possibles de télémédecine où, à la fois, on peut transmettre sa carte vitale à un hôpital en dématérialisé, sécuriser les transactions, etc. Donc, ça, le truc est vraiment en route et ça va être proposé à partir du milieu de l'année prochaine à l'ensemble des citoyens français. On compte à peu près cinq ans pour enrôler toute la population française. Ensuite, sachez quand même que pendant la crise Covid, les deux outils les plus utilisés en France, ça a été Gmail et WhatsApp, donc clairement, les données de santé qui transitent par les serveurs en Californie sans aucune sécurité. C'est ça la vraie vie dans la santé en France. Donc, franchement, ça craint trop. Il faut qu'on arrête là. Donc là, ça y est, on a défini une logique d'espace de confiance de messagerie sécurisé. Tous les industriels qui jouent le jeu d'un référencement autour d'un même système d'interopérabilité de messagerie qui est l'abénisé qui s'appelle MS Santé, ils permettent d'échanger entre professionnels de santé par des plateformes souveraines, sécurisées pour échanger de données de santé et vous allez le voir tout à l'heure, bientôt, ils vont pouvoir communiquer avec l'ensemble des Français. Donc là, ça explose aussi. On est en train d'équiper, vous avez quelques chiffres à aujourd'hui, on pense qu'on aura équipé d'ici un an et demi la totalité des hôpitaux médecins français et la totalité des citoyens français avec cette infrastructure d'État. Ensuite, on avance sur l'informatisation des prescriptions. Vous voyez comment c'est, une ordonnance de médecins, vous avez un papier, vous l'amenez à la pharmacie, on sent quand même qu'il va falloir avancer. Donc ça, c'est un projet un peu plus long terme et on est en train de travailler sur la dématérialisation des flux de prescriptions directement du médecin au pharmacien avec des flux qui permettent de sécuriser la délivrance de médicaments. Je ne vous parle pas de la télémédecine, tout le monde est au courant qu'avec la crise Covid, on a fait des bons phénoménaux. Donc bon, je ne reviens pas là-dessus. Autre point, on a lancé depuis le 1er décembre 2019 une vraie plateforme de données de santé anonymisée. Donc ça, ce n'est pas un projet que je porte moi, mais une autre équipe du ministère qui est portée par une personne qui s'appelle Stéphanie Combe qui est une sorte de guichet unique en France d'accès à des données de santé anonymisées, à des fins de recherche, à des fins d'innovation, tester des algos d'intelligence artificielle, faire des études épidémiologiques. Donc en essayant d'agréger des données de santé dans une base de données nationales pour essayer que notre pays se dote de plateformes de données de santé pour préparer l'avenir de tout un tas d'innovations numériques. Donc il y a évidemment des polémiques que vous imaginez sur ce genre de sujet, mais dans la vraie vie, ça existe en vrai et ça démarre et on est en train d'agréger des entrepôts de données hospitalières. Coup de chance en tant que responsable ministériel au numérique en santé, alors que ça a été une horreur, le Covid, en tant que directeur d'établissement de santé citoyen, en tant que responsable ministériel, clairement, la crise Covid, ça a été presque une aubaine, puisque le numérique est devenu le sujet central parce que la santé c'est devenu le sujet central, donc le numérique en santé c'est devenu un objet grand public et donc politique. Et donc l'été dernier, en juillet 2020, par rapport au projet de feuilles de route et de la maison que je vous ai présenté au début, le président de la République Matignon et Olivier Véran nous ont dit au lieu de mettre votre maison en place entre 5 et 6 ans, vous avez affaire en 2 ou 3 ans mais on vous augmente tous les budgets, il faut accélérer le truc, on vous donne 2 milliards. Donc 2 milliards pour déployer la santé en France, c'est historique, moi je savais même temps que je suis dans la santé, c'est jamais arrivé ça. Et donc ces 2 milliards, ils vont servir à l'accélération de la mise en œuvre de la maison, on réserve 1,4 milliard dans le champ sanitaire et 600 millions d'euros dans le secteur médico-social qui a été le par-en-port des politiques publiques en matière du numérique depuis toujours. Donc le médico-social a du retard parce qu'il y a des gens où on est à la base de la base équipée, recruter des informaticiens, avoir des serveurs, avoir des connexions internet dignes de ce nom des postes de clients, bon mais au moins il y a un soutien de démarrage et dans le champ sanitaire on dit premier truc qu'il faut régler en France et c'est pas sexy, on n'est pas encore sur des trucs transhumanistes là, on est à la base de la base, c'est commençons en France humblement et simplement à partager partout de façon sécurisée sur des canaux souverains et régaliens les données de santé pour pouvoir permettre dans les parcours de soins aux professionnels de s'échanger de données de santé enfin et de restituer ces données de santé aux Français sous forme animale. Alors on a dit on va y aller humblement, premier truc, c'est 1,4 milliard, on va les utiliser pour modifier tous les logiciels de France, des hôpitaux, des EHPAD, des biologistes, des radiologues, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, c'est les 12 travaux d'Hercule, le truc, et dans tous ces logiciels, c'est une première en France aussi, il a fallu passer par le Conseil d'État qui nous a ouvert une jurisprudence en s'inspirant de ce qui se fait à la NHS en Angleterre, l'État va désormais contractualiser directement avec les industriels sur un cahier des charges qui va imposer aux industriels et ce cahier des charges il a été bossé depuis deux ans avec des professionnels de santé plus de 200 qui ont écrit précisément ce qu'ils voulaient dans ces logiciels donc derrière avec un système de labellisation des logiciels et un financement de l'État pour soutenir les industriels pour qu'ils migrent vers ces normes communes et qu'ils implémentent les connecteurs nécessaires donc les fondations de la maison qu'on a vu tout à l'heure pour qu'on puisse enfin échanger les données de santé par des canaux sécurisés entre professionnels et aussi avec le patient. Donc les briques techniques c'est une messagerie sécurisée c'est ce que je vous ai montré sur les principes de e-carte CPS c'est un conteneur de données de santé nationale dont je vous reparlerai tout à l'heure mais en gros les logiciels implémentent ça selon un cahier des charges précis ils sont labellisés ils déploient chez leurs clients médecins ou hôpitaux ils touchent de l'argent s'ils ont déployé et que leur logiciel a été bien testé et ensuite on finance les hôpitaux et les médecins pour que dès lors que leur logiciel marche et il est interopérable et il est labellisé ils se mettent vraiment cette fois-ci à échanger les données de santé entre eux et avec les citoyens français les documents dont on parle c'est un compte rendu d'hospitalisation c'est l'ordonnance de sortie d'hospitalisation c'est une ordonnance d'un médecin c'est les résultats de biologie c'est les comptes rendus d'imagerie et dans un an ça sera aussi les images de scanners etc voilà on y va étape par étape avec un niveau de gradation avec plusieurs vagues et donc on démarre ce chantier donc en gros toute l'instruction s'est travaillée depuis deux ans et demi les textes de loi sont faits et ça y est tous les textes et tout le démarrage de toute cette énorme machine a démarré cet été et donc à horizon deux ans le pari qu'on fait et moi j'en suis profondément convaincu c'est qu'on va passer en gros de 10 millions à peu près par an de données de santé échangées en France à 500 millions on va prendre un facteur 50 mais cette fois-ci par des canaux sécurisés et régalés derrière ça on a dit ça c'était des programmes de rattrapage mais on ne peut pas se contenter juste de faire que rattraper le retard il faut aussi qu'on se projette dans l'avenir et donc là derrière un programme avec un financement supplémentaire dans le cadre de France-Polence vous savez la reconstruction de l'État de l'économie de l'État en post-Covid sur des financements européens dedans il y a 600 millions d'euros qui sont dégagés pour ce qu'on appelle la stratégie d'accélération de santé numérique où là c'est vraiment une destination de l'écosystème de nos start-upers de nos innovateurs pour tirer vers le haut vers de l'innovation avec des appels à manifestation d'intérêt et Scoop le premier sorti ce matin avec une grosse enveloppe budgétaire pour tout ce qui va concerner les digital thérapeutics les outils en fait de prévention des détections précoces de maladies et à base d'intelligence artificielle donc ça y est ça c'est pour tirer l'innovation avec un autre budget bon ça je peux vous le dire c'est historique c'est pas lié à moi c'est lié vraiment voilà un contexte qui fait que là maintenant la France s'y met derrière ça et je terminerai par cette dernière partie bon tout ça c'est la quincaillerie qui est en dessous mais je vous ai passé beaucoup 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 de détails mais ce qui va être visible pour les citoyens français c'est une plateforme un service public numérique proposé à tous les gens à tous les français depuis leur naissance d'ailleurs dès la naissance c'est proposé et qui s'appelle mon espace santé qui est un espace numérique de santé citoyen en gros à partir du 1er janvier 2022 vous recevrez un courrier de l'assurance maladie de votre caisse primaire qui vous dira on vous propose de vous ouvrir un espace numérique de santé dans lequel vous pourrez vous-même ranger vos données de santé gérer les consentements d'accès des médecins à vos données de santé vous pourrez les renseigner ce qu'on appelle le dossier médical les documents le dossier médical partagé qui vous permettra de gérer vous-même vos données de santé et de donner accès à vos médecins à vos hôpitaux pour qu'ils puissent mieux vous soigner mieux vous prendre en charge vous pourrez vous-même renseigner des données dedans vous aurez chacun d'entre vous une messagerie sécurisée de santé avec une adresse qui permettra aux professionnels de ne plus utiliser gmail et de sécuriser les canaux d'information et de dialogue entre les professionnels de santé et les français on aura une adresse chacun de messagerie sécurisée de santé qui sera basée sur notre identité nationale de santé dont je parlais tout à l'heure qui est en gros si je résume en gros votre numéro de sécu arrobas mssanté.fr donc avec cette adresse-là un professionnel de santé qui a mis à jour son logiciel avec le programme dont je parlais tout à l'heure son logiciel labellisé il pourra vous écrire par un canal sécurisé vous pourrez lui répondre vous aurez un agenda santé dans lequel vous pourrez stocker des événements liés à votre santé des rappels de prévention de santé je dois faire un colo dans deux ans une mameau etc. vos rendez-vous médicaux des rappels d'observance de prise de médicaments etc. et le point le plus important parce que c'est ça en fait la vision c'est de dire et en plus de ça il y aura un store un store d'applications développé par les start-upers par les innovateurs tamponné par l'État et qui permettra de présenter à l'ensemble des citoyens français l'offre plurielle et hyper riche de l'innovation française en matière d'outils de prévention d'outils de prise de rendez-vous d'outils de préadmission dans les hôpitaux de dispositifs médicaux mon glucomètre connecté ma balance connectée mon pacemaker connecté tous ces outils-là référencés dans une plateforme créés par l'État mais qui hébergent en fait des services numériques privés labellisés donc c'est prévu dans la loi etc. le calendrier c'est quoi ? c'est que ça a démarré depuis trois semaines dans trois territoires pilotes la Haute-Garonne qui est le plus beau département de France comme vous le savez la Loire-Atlantique et la Somme où on est en train de faire tous les tests techniques grandeur réelle voilà et à partir de janvier 2022 entre janvier et mars à peu près les trois mois qu'il faut pour envoyer des courriers et des mails à l'ensemble des citoyens français ben voilà on vous dira on va vous ouvrir un espace numérique de santé vous pouvez vous y opposer vous pouvez l'activer mais si vous ne vous opposez pas c'est créé par défaut c'est un mécanisme qu'on appelle opt-out ce qui veut dire que dès lors qu'il est créé les médecins les hôpitaux on peut commencer à alimenter et si le citoyen français ou le patient il se réveille six mois après en disant ouais c'est peut-être utile quand il va l'ouvrir ben on aura commencé à injecter de l'on est de santé dedans en gros au démarrage il sera globalement vide et le temps qu'on ait modifié tous les logiciels de santé en France avec le système de labellisation et les deux milliards dont je parlais je compte à peu près deux ans pour que 80% de ces logiciels soient modifiés et puissent vous envoyer directement dans votre espace de santé directement les résultats de bio les comptes-rendus d'hospite les ordonnances etc donc voilà démarrage vide on va dire aux gens mettez vos données dedans partagez-les avec votre médecin et petit à petit les données vont arriver automatiquement en gros ça va ressembler à quoi ? ça c'est pas le design final mais en gros pour vous représenter une app un site web et tout ça vous pourrez vous connecter avec des moyens divers et variés et bientôt après avec la carte vitale dématérialisée voilà avec des notifs en fonction des médecins qui vous auront envoyé des documents et tout ça les apps labellisées de tout type voilà dans le store dans le catalogue d'applications de mon espace santé développé par l'écosystème proposé et puis vous vous pourrez renseigner vos vaccins vos directives anticipées vos antécédents médicaux familiaux etc vos allergies et tout ça petit à petit les médecins ils vont l'enrichir avec vous et les hôpitaux vous pourrez vous-même ranger des documents dans ce coffre-fort des documents médicaux dans ce coffre-fort numérique et les partager avec un classement votre biologie voilà vous donner les comptes-rendus d'examen ça passe très rapidement pour laisser un temps d'échange mais petit à petit comme je vous disais ça viendra se ranger automatiquement dans votre classeur numérique au fur et à mesure où les logiciels des médecins et des hôpitaux seront mis à jour dans le cadre du programme de 2 milliards derrière vous aurez une messagerie alors au démarrage une conversation avec un médecin sera toujours initiée par un professionnel de santé c'est pas vous qui allez pouvoir spammer directement avec l'annuaire de tous les médecins de France donc c'est un médecin qui vous enverra un message vous pourrez répondre envoyer des pièces jointes il vous enverra des comptes-rendus etc. voilà par un canal sécurisé et puis vous aurez votre store là si je prends une application diabète vous voyez un glucomètre connecté dès lors qu'elle est référencée vous utilisez cette app voilà parce que vous l'avez choisie et comme elle est référencée dans cette plateforme et bien vous pourrez vous-même décider de récupérer de cette app dans votre espace dans votre compte à vous dans votre coffre-fort numérique à vous par exemple la glycémie l'hémoglobine etc. et si c'est un outil de prise de rendez-vous vos rendez-vous dans votre agenda si c'est un outil de préadmission dans un hôpital les données d'hospitalisation dans votre espace vous pourrez connecter en gros les apps référencées avec votre espace numérique de santé voilà en gros le panel bon je passe rapidement juste vous dire en conclusion avant un petit temps d'échange je vais vous dire un truc qui va vous paraître arrogant mais je vous le dis quand même parce que je vous le dis comme je le sens enfin sincèrement je suis persuadé que autant la France était en on va dire en milieu de pelotons en Europe en matière de e-santé autant je suis persuadé que dans deux ans on sera maillot jaune je suis convaincu de ça parce qu'il n'y a jamais eu un tel alignement de vision entre tous les acteurs de l'écosystème professionnel de santé industriel pouvoir public association de patients qui se mettent d'accord sur une vision et qui enfin où on a cette humilité de faire les choses pas à pas humblement techniquement mettant les mains dans le cambouis du réel pour régler peu à peu tous les problèmes techniques éthiques juridiques etc cette mobilisation collective dans la santé en France ça n'est jamais arrivé et je sais bien parce que j'ai été plusieurs fois à votre place que quand il y a un mec des pouvoirs publics de l'État qui raconte un truc personne ne croit qu'il va y arriver ce que je veux vous dire c'est qu'on va le faire et qu'on est déterminé comme dirait mes enfants on est déter quoi hashtag super méga déter et ça je voulais que vous le ressentiez cette vision là et quand dans deux ans ou dans trois ans on se dit ah tiens il y a un cap qui a été franchi en France en fait c'est le résultat de milliers de personnes qui bossent dans l'ombre partout sur les territoires industriels professionnels de santé et agents publics que tout le monde debâche mais qui bosse comme des fous sur un projet national comme ça et dans trois ans quand ça marchera on aura oublié en fait toute la partie immergée de l'iceberg moi je me souviendrai en fait que c'est quand même possible dans notre pays au pays de l'autoflagellation permanente du scepticisme du pessimisme latent c'est quand même possible humblement de porter avec sincérité dans un cadre de valeur une politique publique merci à tous merci beaucoup Dominique pour cette intervention rafraîchissante on va prendre des questions peut-être que avant ça je fais un peu le lien parce que je pense que vous avez été tout aussi surpris que moi par la tonalité qui est aussi agréable vous avez mis l'accent non sans jeu de mots sur des choses réelles et ancrées et vous avez parlé de sincérité de romantisme de mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre de la part des politiques ou de ceux qui travaillent auprès d'eux et je trouvais intéressant de revenir sur la notion de romantisme très rapidement vous avez parlé beaucoup de cohérence et d'être en cohérence avec ses valeurs et ça c'est quelque chose qui est très dommageable je crois aujourd'hui il y a souvent de l'incohérence entre ce qu'on fait ce qu'on dit ce qu'on pense d'où une dissonance parfois qu'on peut recevoir avec des discours qui ne sont pas incarnés et du coup violents et du coup je voulais juste faire un clin d'oeil sur ça vous avez parlé de l'importance de fédérer qu'il y ait justement du collectif et moi j'aime à me souvenir que l'absence de cohérence crée de la cohérence vous l'avez ? j'arrête avec ça et je passe la parole à qui veut bien la prendre on a une dizaine de minutes de temps d'échange bonjour il Nicolas j'ai une question pour savoir comment vous gérez la potentielle dissonance qu'il y a entre souveraineté et simplicité pour les utilisateurs je crois que j'ai créé mon premier DMP il y a deux ans et demi je crois quelque chose comme ça j'ai voulu le créer pour mes vieux parents j'ai une fille qui est professionnelle de santé qui veut aussi le faire pour ses patients et ça a souvent été très très compliqué donc là je suis très content d'entendre votre sincérité comment vous gérez cette dissonance possible entre souveraineté simplicité utilisateur la façon dont je ressens les choses c'est que vous sentez bien que derrière tout ça en fait il y a un choix de société en fait on doit choisir on doit choisir soit on dit bon finalement au fond du fond on privilégie l'ergonomie la simplicité et on n'en a rien à cirer que nos données de santé soient hébergées sur des serveurs je ne sais pas où en Californie ou en Chine on n'a au fond pas grand chose à faire que ces données puissent servir à faire du business derrière on n'en a pas vraiment grand chose à faire de ne pas savoir exactement sur quoi on est tracé on n'a pas grand chose à faire de participer donc de pouvoir avoir un contrôle citoyen sur ces outils numériques et donc à partir de là c'est un bien de consommation et donc on va vers le plus simple le plus agréable le plus sexy le plus fashion et tout ça ok ou alors on dit quand même on vit dans un pays qui il y a un temps on était des révolutionnaires et on ne se laissait pas dicter notre loi et il y a un temps on essayait contre vents et marées même si le chemin était compliqué et difficile d'avoir une vision humaniste des choses pour essayer d'être très engagé sur les valeurs et là la contrepartie de ça dans notre pays en Europe et bien on a le RGPD et bien chez nous on a une commission nationale informatique et liberté qui fixe un certain nombre de règles qui essaye de donner des gardes-fous pour le respect des libertés individuelles et il y a des contreparties à ça notamment des contreparties ergonomiques en matière d'authentification sur les arts une fois que j'ai dit ça j'ai dit on va commencer avec des choses un peu chiantes avec un code OTP etc et petit à petit on est en train de travailler sur des solutions par exemple l'application carte vitale dématérialisée d'ailleurs qu'elle sera déployée vous permettra une authentification native en fait sur mon espace santé on est en train de travailler sur des mécanismes souverains de Face ID qui permettront d'améliorer les choses mais il y aura quand même toujours une petite contrepartie c'est le retard qu'on aura par rapport à des trucs super sexy qui seront proposés par les grands opérateurs du web les GAFAM ou les BATIS mais derrière moi ce que j'attends de chacun c'est de se poser la question c'est un peu comme l'engagement citoyen par rapport au climat c'est est-ce qu'on continue c'est un choix de société est-ce qu'on continue à être des consommateurs purs voilà le fond c'est ça donc nous ce qu'on propose et je vous dis avec romantisme mais en tout cas moi je ne veux pas avoir ça sur la conscience dans ma vie je veux m'être battu jusqu'au bout pour proposer cette souveraineté numérique même s'il y a quelques contreparties effectivement une question devant merci pour votre présentation je trouve qu'il y a matière à un beau livre à la fin de votre mission pour expliquer comment vous avez hacké l'administration comme on parle de conscience aujourd'hui j'avais une question à vous poser sur un sujet qui m'a toujours choqué c'est que des médecins qui ont prêté serment refusent de soigner des personnes et je pense à la CMU est-ce que dans ce cas-là la numérisation que vous prônez que vous développez permettra enfin à ce que des personnes soient soignées quelle que soit leur situation sociale j'aimerais bien mais aujourd'hui c'est franchement pas dans le dans le champ des choses que j'oserais annoncer comme ça publiquement que ça va aider à résoudre mon sentiment intuitif donc je c'est pas une réponse précise et pragmatique mais mon sentiment intuitif c'est que le numérique comme le livre c'est un outil d'émancipation citoyenne en fait c'est d'ailleurs que vous commencez à avoir accès à l'information que vous pouvez vous faire aider avec des aidants numériques qui vont se développer à mon avis beaucoup en fait vous accédez à l'information et vous accédez à un outil de pouvoir donc à un outil d'émancipation citoyenne et dès lors qu'on fait ce pari de confiance dans les gens en leur mettant entre les mains des outils d'émancipation mais probablement que ce type d'injustice il se fera jour dans un rapport de force qui est un petit peu différent d'aujourd'hui où globalement si vous êtes patient aujourd'hui face au système de santé vous êtes presque rien plus on redonnera des outils de pouvoir aux citoyens aux patients en fait plus le rapport de force s'équilibrera et moi je crois en termes de tendance lourde c'est ça la grande promesse du numérique alors il y a une question là aussi je ne sais pas si tu y as accès Dominique l'utilisation de blockchain est-elle envisagée dans cette gestion d'identification et identité numérique gestion des ordonnances ou autre alors dans la première version de la plateforme ça ne sera pas basé sur un système de blockchain mais il y a des travaux actuellement justement pour évaluer en fait et tester en poc au moins en prof de concept l'utilisation des technoblockchains notamment sur l'identité Ok Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Déjà moi j'ai créé mon dossier DMP il y a trois ans ça s'est très très bien passé alors que j'avais eu des mauvais échos dessus et on sent que ça a bossé derrière moi ma question c'est vous avez beaucoup mis en place la partie valeur notamment la partie souveraineté comment vous avez géré la dissonance avec le S-Data Hub qui a pris un choix d'hébergement certes localisé en France mais sous juridiction américaine ça a dû un peu frotter sur les valeurs En fait bon je l'ai précisé je ne suis pas en charge de la S-Data Hub le seul truc c'est que tout le monde sait au ministère de la Santé à l'Élysée Matignon que depuis le départ je dis qu'en fait il ne fallait pas partir sur cette stratégie et qu'il fallait essayer de construire une souveraineté numérique avec des opérateurs du cloud au moins européens même si au départ en termes d'exigence de sécurité ils n'étaient pas au même niveau que les plateformes Amazon ou Microsoft la commande politique qui avait été faite à l'époque à l'équipe de Stéphanie Combe qui pilote le S-Data Hub c'était en très peu de temps sortir une plateforme avec un référentiel d'exigence de l'ANSI l'Agence Nationale de Sécurité du Système d'Information ultra exigeante donc elle ce simple cahier des charges rapidité pour sortir exigence de délai et exigence de sécurité selon un cahier des charges ANSI l'a condamné à devoir choisir une plateforme puisque dans nos plateformes toutes les cases n'étaient pas cochées donc à la base cette commande politique voilà c'est un choix politique c'est-à-dire soit on décide de construire une souveraineté pas à pas et on lâche sur certaines contraintes de délai ou technique au démarrage de sécurité moi et depuis le début j'ai été transparent avec tout le monde tout le monde le sait en tout cas au gouvernement surtout les gens qui traitent de ce sujet que moi j'ai toujours prôné pour que en disant il faut revenir il faut une réversibilité pour revenir et reconstruire une souveraineté sur le health data avec une plateforme bon ça a été acté depuis à la fois par Olivier Véran et Cédrico dans un calendrier voilà qui a été fixé avec une vraie instruction donc il y a un travail en cours par les équipes de Stéphanie Combe pour faire une réversibilité sur une plateforme souveraine merci plus de questions dans la salle c'est bon il y en avait une et il y en a une une autre en ligne je prends les deux dernières bonjour Anne Valérie moi j'accompagne des entreprises mais au niveau financier dans les start-up et certains sont déjà en fin de compte j'en vais vous dire sont dans le mouvement de ce que vous vous soufflez et la question c'est comment en fin de compte ces projets privés pourront en fin de compte ne pas être boycottés excusez-moi du terme mais ça m'inquiète un peu pour mes parties clients de start-upers qui vont est-ce qu'ils ne vont pas arriver en concurrence ou comment les intégrer par rapport à des est-ce que des projets privés des talents vont pouvoir être intégrés à votre projet donc juste pour reformuler ce que je disais en fait dans la métaphore de la ville l'État fait que les routes elle ne fait pas les maisons les maisons ça peut être des start-upers ça peut être des gros industriels qui font des buildings numériques ça peut être la start-up qui fait une petite maison donc toutes ont leur place à condition qu'elles respectent les référentiels de l'État qui sont publics vous avez un site qui aide à l'accompagnement de toutes les start-up je ne sais pas si vous l'avez en tête qu'on a créé pour accompagner une start-up qui s'appelle Genius G-N-I-U-S vous pourrez aller regarder sur le web qui décrit tout et donc si les start-upers respectent ce cadre d'exigence dans leur développement et ensuite se connectent aux plateformes d'État ce que je vous ai expliqué l'identité nationale de santé les jetons d'authentification comme la ICPS etc donc tout ça c'est décrit techniquement en fait ils ont leur place et toutes les start-up ont leur place et en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut juste changer de paradigme et vous qui les financez il ne faut pas qu'ils se plantent dans le choix de démarrage dans leur roadmap initial parce que la plupart du temps ils réinventent toutes les briques de départ ils réinventent la roue ils réinventent une messagerie ils réinventent une identité ils réinventent des moyens d'authentification ils réinventent en fait toutes les normes d'authentification électronique dans les logiciels ils réinventent des annuaires de médecins ils réinventent des annuaires citoyens en fait on leur dit ça arrêtez de dépenser de l'énergie et du fric là-dessus c'est gratos l'État vous le fournit en ligne et ça sera probablement mieux fait parce que vous accéderez à des bases nationales mais vous concentrez-vous sur la valeur ajoutée l'État ne fera jamais la valeur ajoutée l'État ne fera jamais l'outil de prévention de la femme enceinte l'État ne fera jamais l'outil de gestion d'un parcours pour un insuffisant cardiaque l'État ne fera jamais des outils d'analyse d'images sophistiquées avec des algos ou de l'entraînement d'intelligence artificielle l'État fait des infras ne fait pas les services à valeur ajoutée donc faites-leur passer ce message s'ils ont des projets d'infras ils se plantent s'ils ont des projets de services numériques à valeur ajoutée pour les professionnels ou les citoyens là ils sont exactement dans le match en respectant le cadre qu'on a fixé Merci Dernière question que je lis Savez-vous où en est la collaboration de l'État français avec Microsoft sur les données de santé ? Ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire que c'est dans le cadre du Health Data Hub donc c'est juste la plateforme des données anonymisées à des fins de recherche ça n'a rien à voir avec l'espace numérique que je vous ai présenté puisque ça c'est à la main du citoyen et ça sera hébergé en France par un industriel français etc. pour le compte de l'État le Health Data Hub en fait ce qui a été acté c'est une migration ce qu'on appelle une réversibilité vers une plateforme souveraine à horizon 3 à 5 ans Merci Merci beaucoup Dominique pour cette intervention très fraîche à distance Merci à vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada